salut salut bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeu avec solarus et le grand moment est arrivé parce que aujourd'hui nous allons créer des ennemis je vais vous montrer comment faire marcher le système de combat il me semble que le joueur a une épée dans la sauvegarde actuelle de maquette si c'est pas votre cas vous pouvez aller dans initial game et mettre cette ability de sword à 1 et donc pour cet épisode nous allons démarrer sur la map que j'ai créé en préparation une map toute simple comme d'habitude mais juste sur laquelle je vais créer un ennemi alors pour créer un ennemi c'est ça mais d'abord il va falloir un sprite on va créer dans cet exemple alors dans le ressource pack linked to the past à l'heure où j'enregistre cet épisode il n'y a pas encore de sprite d'ennemis enfin il y en a un en fait pour être précis mais il n'y a pas non plus de modèle d'ennemis disponible mais ça viendra pour l'instant on va on va en créer un à partir du d'une archive dont vous pouvez trouver le lien de téléchargement en description de la vidéo donc c'est un ennemi qui n'est pas dans linked to the past mais qui est très inspiré il est dans Zelda mystery of solarus dx une sorte de squelette de squelette fantôme un petit peu et donc on l'a appelé squelette or il a été fait par un new link et on va donc le prendre comme il n'est pas dans linked to the past vous pouvez l'ajouter votre quête si vous voulez n'oubliez pas de dire merci à new link si vous lui empruntez emprunter alors donc moi je mets dans ma quête zelda data sprites enemies ok donc vous avez d'un côté les scripts d'ennemis donc dans le dossier enemies et les sprites d'ennemis des animations qui sont dans sprites slash enemies donc l'éditeur détecte qui est un sprite potentiel qui est apparu sur le disque donc on va l'ajouter à la quête on lui donne le nom de l'ennemi squelette or et voilà donc les sprites d'ennemis bah souvenez vous pour les personnages non joueurs il fallait normalement euh des animations stop et walking les ennemis eux ils sont jamais vraiment stop mais au minimum pour que ça marche il vous faudra walking donc une animation de marche bien sûr alors ça c'est quand ils sont blessés donc là dans mon cas il clignote en noir et blanc enfin non il clignote euh 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 en noir et blanc et encore et avec la couleur d'origine aussi c'est pas tout à fait la même animation dans link to the past dans link to the past il y a pas mal de couleurs qui se succèdent en réalité vous faites comme vous voulez une animation immobilisée qui est utilisée par les moteurs lorsque vous faites une attaque immobilisatrice euh on a encore jamais fait ça je pense mais c'est le cas du du grappin ou du boomerang dans link to the past et shaking il tremble là c'est euh euh quand il est en fin d'immobilisation ça va ça va avec immobiliser mais c'est quelques secondes avant que ça se termine il vous prévient que il va bientôt revenir à son mouvement normal donc toujours ces quatre animations là minimum normalement à moins que vous fassiez un ennemi ou qui est invincible par exemple ça peut exister les je pense par exemple aux pics euh qui se déplacent dans les salles pour vous gêner eux euh normalement ils sont pas mortels donc vous pouvez vous dispenser de l'animation euh blessures ou même immobiliser et trembler donc voilà une fois que vous avez votre sprite alors normalement il faut que le sprite d'ennemis il soit dans le répertoire sprites slash enemies et qu'il ait le même nom que le script d'ennemis que vous allez créer donc on va créer notre script tout de suite sous le nom de squelettor alors par défaut il vous crée un script qui normalement doit directement marcher ça c'est depuis 1.5 sur le reste 1.5 que le script initial qu'il existe un script initial donc je crée un ennemi et dans l'éditeur d'ennemis vous pouvez donc le configurer comme toujours avec un nom qui est facultatif la position la direction initiale vers laquelle il regarde euh pour beaucoup d'ennemis ça n'aura pas d'importance parce que le script d'ennemis va en fait configurer le sprite pour suivre la direction du mouvement le modèle d'ennemis donc c'est ça c'est le script d'ennemis que vous voulez appliquer pour l'instant c'est le seul disponible vous pouvez sauvegarder si l'ennemi est mort ou pas souvent c'est les boss que vous allez sauvegarder et pas les ennemis normaux et vous pouvez dire à l'ennemi de lâcher un trésor lorsqu'il se fait tuer et vous pouvez aussi sauvegarder l'état de ce trésor par exemple si c'est une clé si c'est un si c'est un boss qui donne un réceptacle de coeur là vous avez même sauvegardé à la fois l'ennemi et son trésor voilà dans le cas d'ennemi standard on sauvegarde aucun des deux et donc ok alors là il regarde la valeur à droite puisqu'on l'a dit on l'a laissé droite bon pourquoi pas on va voir ce que fait le script par défaut il fait que l'ennemi se tourne se dirige vers nous automatiquement donc c'est déjà pas mal par contre il regarde pas vers nous peut-être que c'est une amélioration qu'il faudrait que je fasse mais on va le faire tout de suite non d'abord je vais vous expliquer euh il y a une fonction ennemi uncreated qui est un petit peu similaire à map on started ici vous allez initialiser votre ennemi donc vous allez lui créer un sprite parce que oui par défaut il en aurait même pas eu vous dites combien il a de vie quel dégât il inflige donc 1 et 1 c'est un ennemi tout simple et puis cet événement là on restarted lui il est important c'est là que vous allez créer le mouvement en fait d'ailleurs la variable sprite et le mouvement sont déclarés là-haut le truc c'est que quand l'ennemi se fait blesser euh disons qu'il a un peu plus de vie pour que je puisse vous montrer quand il se fait blesser il faut que son mouvement reparte donc à chaque fois qu'il se fait blesser et que la blessure l'animation de blessure se termine cet événement là est appelé à nouveau même chose s'il avait été immobilisé celui-là est appelé que lorsque l'ennemi est créé au moment de sa création et celui-là est appelé à la fois au moment de sa création mais aussi en fait à chaque fois qu'il a besoin de repartir donc on lui recrée un mouvement un mouvement de type cible vous pouvez aller voir le tutoriel sur les mouvements pour plus d'infos mais c'est assez facile à comprendre on cible le héros avec une vitesse de 48 pixels par seconde et on démarre notre mouvement sur l'ennemi ok alors après on va peut-être aller voir la documentation des ennemis il y a des tas de fonctions beaucoup de choses que vous pouvez personnaliser sur les ennemis non seulement leur vie et leurs dégâts mais aussi l'effet de chaque arme du héros sur l'ennemi et donc ce que je cherchais c'est ok c'est bien ce que je pensais non c'est peut-être je vais aller dans entities ce que je cherchais oui voilà entities on movement changed cet événement là va être très utile pour les ennemis c'est ce que le petit problème qu'on a vu c'est que le sprite ne se tourne pas automatiquement dans la direction et pour le faire on va capturer l'événement on movement changed c'est à dire lorsqu'un mouvement est créé ou a une propriété qui se fait modifier du style au hasard la direction du mouvement et bien cet événement est appelé et donc là on va dire sprite set direction donc c'est un sprite en tout cas pour celui du squelette qui est en mode 4 directions c'est pas forcément le cas de tous les ennemis loin de là c'est pas aussi simple que les pnj par exemple lui il a qu'une seule direction on lui en crée quand même 4 mais elles sont identiques mais je pense que si vous en créez qu'une seule ça devrait pouvoir marcher et certains ennemis ils vont en avoir que deux différentes souvent ils regardent d'un côté comme les fantômes de link to the past et donc là sprite set direction donc on va demander à notre mouvement en fait il faut convertir l'angle du mouvement c'est un mouvement de type target donc une fonction get angle mais en passant on est avec get angle en fait c'est tellement classique d'avoir besoin de demander à la trajectoire du mouvement une conversion en système de 4 directions laquelle est la plus froche parmi les 4 que en fait cette fonction existe déjà movement get direction 4 4 d'ailleurs ça va m'expliquer ici si vous utilisez un mouvement pour contrôler un sprite ou une entité qui a un sprite et bien vous pouvez utiliser cette fonction pour dire au sprite de regarder dans une direction correspondante au mouvement donc spread get set direction movement get direction 4 donc la raison pour laquelle ça c'est pas fait automatiquement encore une fois c'est que tous les ennemis n'ont pas un système de 4 par 4 directions mais peut-être que c'est peut-être que je vais changer d'avis en fait on verra parce que je dis ça mais en même temps l'éditeur considère quand même qu'il a 4 directions à cet endroit là bon bref ça n'a pas tellement d'importance pour expliquer comment fonctionnent les ennemis ça c'est un script d'ennemis ce script est exécuté pour chaque instance d'ennemis ça veut dire que si vous créez plusieurs fois le même sur la même map le script on va être exécuté 3 fois on va devoir 3 fois apparaître le texte ennemis created ils ont chacun leur mouvement chacun leur sprite différent bien sûr les 3 sprites utilisent se basent sur la même planche de sprite mais en en 3 vies différentes sur 3 instances différentes ennemis created alors j'avais masqué la console donc on a pas bien vu voilà ça s'affiche ici d'ailleurs on va s'amuser à leur donner des noms ennemis 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 c'est pas très original comme nom c'est pas très original mais c'est juste pour voir juste pour afficher leur nom dans le script Ennemi GetName Voilà, on a créé le 1, le 2, le 3 Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là Vous savez maintenant comment créer des ennemis Le code des ennemis est souvent assez compliqué Surtout pour les boss parce qu'ils ont beaucoup d'attaques possibles Moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire dans un jeu Au niveau des scripts, c'est de coder les boss C'est toujours des histoires de sprites, de mouvements et de timers Celui-là est suffisamment simple pour qu'il n'y ait pas besoin De plus de code à mon avis Par exemple, il n'y a même pas de timer Puisque le mouvement gère tout seul On crée un mouvement de cible Et c'est lui qui met à jour la trajectoire automatiquement Donc ça, ça aide bien quand même La plupart des mouvements des ennemis souvent Ont un mouvement de type cible De type target Ok, je vais mettre la vie à 1 Voilà Et bien, voilà, je pense que c'est tout pour cet épisode Amusez-vous à faire des ennemis Regardez les scripts d'ennemis et des boss des jeux existants Et posez vos questions sur le forum si elles sont compliquées Et sur les commentaires de cette vidéo Si vous pensez qu'on peut vous répondre assez simplement Merci à tous On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto Salut Sous-titrage Société Radio-Canada